Un bilan de la journée ? Génial, franchement, superbe journée, super événement. On a du beau temps, on a les cigales, on a pu enfin boire un coup avec nos collègues. J'ai tellement envie d'arrêter les webinars et les visios que ça y est, on y est. Globalement, beaucoup de contenu, beaucoup de partenaires, de technos, de solutions intéressantes. Et puis un message que je pense important, c'est qu'aujourd'hui, on a eu quand même un visionnaire, un homme politique qui intègre les travaux de la SBA dans l'aménagement de sa métropole, qu'il fait sincèrement, qu'il comprend pourquoi. Et ça, c'est exemplaire. Nous, on voit au niveau de la SBA des métropoles ailleurs, en France ou à l'étranger. Et ce qui est en train de faire la SERM au niveau des AC et sous l'impulsion de Michael Delafosse, également pour tous les citoyens, y compris des quartiers moins favorisés ou à rénover, et bien ça, c'est un message qu'on a envie de porter au niveau national, parce que c'est exemplaire et c'est un modèle à suivre. Donc, on est partant pour refaire l'événement l'année prochaine. Et de longue vie au salon, longue vie à ce genre d'événement qui crée des liens et qui est, pour moi, très, très important pour que le marché se développe dans les meilleures conditions. C'est un superbe événement, la première journée qui vient de s'achever en présentiel. Ça fait vraiment plaisir de retrouver ses confrères, passer du mode un petit peu visio en présentiel. C'est vraiment un pur bonheur. Donc, déjà, le côté chaleureux reprend le devant. Et sinon, à l'issue de cette journée, vraiment, qui a été très intéressante à l'échelle des startups, je pense que vraiment nos adhérents, que ce soit la French PropTech et moi, j'ai une double casquette à la SBA, peuvent se sentir vraiment encouragés par ce qui s'est dit, puisque, en effet, avec les échanges qu'on a eus avec les diverses personnes, dont les politiques, on sent vraiment qu'il y a un appui pour nous. Et c'est des vraies opportunités de business. Et concrètement, voilà, c'est ce qu'on recherche en tant que startup, surtout dans le contexte actuel, c'est qu'on se sente vraiment accompagné. Et là, aujourd'hui, on l'a été. Donc, vraiment, une belle journée pour laquelle on est vraiment très heureux de se retrouver. Et en effet, on a hâte l'année prochaine de remettre ça. Je suis ravie en tant que Digital 113 d'avoir pu participer finalement à la création de cet événement. Un des premiers événements de la rentrée post-Covid, jour de levée de quasiment toutes les restrictions. Donc, on a enfin pu se retrouver en chair et en os, parler, échanger, discuter, boire un verre en sorte pour conclure cette belle journée. Je trouve qu'aujourd'hui, on a vu quelque chose de très intéressant. C'est des acteurs du métier de l'immobilier et de la construction rencontrer des acteurs du digital, à rencontrer des politiques et finalement essayer de tisser le lien entre l'ensemble de ces acteurs-là avec un sujet majeur qui est celui de la confiance. Comment l'innovation arrive finalement à passer ces différentes barrières, faire en sorte que des choses qui arrivent du monde digital se transfèrent dans le monde opérationnel avec l'accord des politiques. Et comment des envies du politique finalement trouvent réponse à l'aide du digital et avec bien sûr le concours des acteurs, notamment de l'immobilier et de la promotion qui était très présent aujourd'hui. Donc encore une fois, superbe évente et rendez-vous l'an prochain pour la deuxième édition en partenariat avec l'ensemble des acteurs, SBA, Midi Libre et Digital 113. J'étais absolument ravi de cette journée, essentielle après la période particulière qu'on vient de vivre parce qu'effectivement, les enjeux sont forts pour l'immobilier et le bâtiment. Le Covid est venu percuter le secteur sur bien des aspects. La problématique des chantiers qui est problématique, la problématique des espaces plus confortables parce qu'on a refait connaissance avec nos logements pendant cette période. Et puis la problématique de la valorisation aussi dans un contexte où le foncier est de plus en plus compliqué à sourcer. Donc c'était intéressant de pouvoir se retrouver entre des acteurs emblématiques, des collectivités et des startups à échanger autour de ces sujets-là. On a eu la chance d'avoir le maire pendant un temps record. Je crois qu'il est resté plus de deux heures. Donc ça a permis vraiment de travailler les sujets en profondeur. Donc vraiment merci à Midi Libre d'avoir initié ça avec l'ASBA et tous les partenaires de manière à pouvoir se rencontrer, se revoir et réfléchir activement sur la suite de ce que doit être notre belle cité. Merci. 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 Merci.